Tous les plaisirs est pour nous de vous informer à travers cette grande édition du journal sur Canal Congo Télévision. Un sommet extraordinaire de la Communauté pour le Développement de l'Afrique austral, SADEC, est annoncé pour ce samedi 23 mars 2024. La situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo serait au centre des discussions. Ce sommet se tiendra à Lusaka. Nous sommes en Zambie sous la conduite de Al-Kaïnde Ichilema, le point avec Gisèle Etoko Ekoutchou. Ce sommet extraordinaire de la Troïka de la Communauté pour le Développement de l'Afrique australe, SADEC, sur la situation sécuritaire en RDC, qui se tiendra ce samedi 23 mars 2024 à Lusaka, en Zambie, sera sous la conduite de Al-Kaïnde Ichilema, en sa qualité de président de l'organe de la SADEC sur la coopération en matière de politique de défense et de sécurité. Le sommet va recevoir la mise à jour sur les progrès de mission de la SADEC en RDC, cette force régionale déployée en décembre 2023 pour appuyer les FARDEC à rétablir la paix dans sa partie orientale. En effet, ce sommet extraordinaire de la SADEC sera précédé d'une réunion extraordinaire du Comité ministériel de l'organe et une réunion de hauts fonctionnaires du Comité ministériel de l'organe, et le 21 mars 2024, une réunion extraordinaire du sous-comité inter-étatique de défense et de sécurité. Rappelons que, le 1er mars, les chefs d'armée de pays contributeurs de la SADEC, à savoir le Malawi, l'Afrique du Sud et la République unie des Tanzanis, étaient en réunion à Mugunga à Goma, à l'est de la RDC. Cette rencontre élargie au Burundi n'avait pas été sanctionnée par un quelconque communiqué final. Sachez en plus bref que le vice-premier ministre ministre de la Défense nationale et ancien combattant Jean-Pierre Bemba à Gombo a présidé une nouvelle séance de travail le mercredi 20 mars 2024 dans son cabinet de travail au sujet de grands projets de construction du nouvel aéroport international d'Unjili à Kinshasa. Tous les intervenants devront contribuer à la réalisation de ce méga-projet, notamment le ministre de Transport et Voix des Communications, les délégués de la firme turque Milvers, recrutés pour exécuter les travaux de construction de cet ouvrage, ainsi que la génie militaire ont pris part à cette réunion. Et à l'organe délibérant de Kinshasa, la commission chargée d'élaborer le règlement d'ordre intérieur avait six jours pour finaliser ce travail. Les dix députés provinciaux et experts qui composaient cette commission ont retenu des 172 articles pour cette législature. pour 2024-2029, le point avec Maxime Makabou. Composée de dix députés provinciaux et d'experts, la commission chargée d'élaborer le règlement d'ordre intérieur de la nouvelle législature de l'organe délibérant de la ville de Kinshasa a retenu 272 articles. C'est là, contrairement à celui de la dernière législature qui contenait 240 articles, comme l'explique le président de cette commission, Jean-Jacques Tembélé. Je commencerai par remercier tous les membres de la commission, les honorables députés qui ont pris part à la commission chargée d'élaboration des règlements intérieurs de l'ensemble provincial de Kinshasa. Je remercie les experts qui ont travaillé activement pour que nous puissions produire un règlement digne de son nom. Le règlement que nous proposons à la plénière, ou députés provinciaux, c'est un règlement qui contient 273 articles. Ce règlement tient compte des amendements proposés, traités au sein de la commission. Et aussi, ce règlement apporte des innovations dans le cadre de la gestion de cette assemblée provinciale, tout en résolvant, en trouvant des solutions aux différents problèmes qu'on a pu constater pendant la législature passée, les conflits qu'on a pu observer entre les parlements provincials et les gouvernements provincials. Et nous avons parcouru certains cas liés au fonctionnement des personnels de l'ensemble provinciale. Donc voilà, en quelques mots, ce qu'ont été les fonds de notre travail. La prochaine étape, c'est la transmission des règlements de demain. Nous transmettons les règlements au bureau de l'ensemble provinciale qui devra convoquer dans les 48 heures la séance plénière, qui sera chargée d'adopter, article par article, les règlements intérieurs de l'ensemble provincial. Après, ces règlements devraient être transmis à la Cour constitutionnelle pour sa conformité. Et en dernier lieu, il y a la publication au niveau du journal officiel. Après 72 heures passées en détention préventive, d'abord dans les locaux des renseignements militaires, puis à la prison de Ndolo, les députés nationales honoraires et anciens ministres du tourisme Modero Timba, assignés à résidence surveillée depuis mercredi soir, a été jugé ce jeudi en procédure des flagrances devant la Cour de cassation pour imputation dommageable et propagation de faux bruits. Les prévenus évoquent l'usage de l'intelligence artificielle et ne reconnaît pas avoir cité Christian Tshisekedi et le général Ndaïuel comme responsable de la mort des chérubins au Kende. Suspendu et réhabilité par le Conseil d'État suite à une requête, le professeur ordinaire et recteur de l'université de Mbandaka, Bungambo, Kassongo, Wa, et Bouta a regagné le week-end dernier la ville de Mbandaka où il a été accueilli de belles manières par les étudiants et le personnel administratif de l'université de Mbandaka. Regardez. Le professeur Bungambo, Kassongo, recteur de l'université de Mbandaka, a regagné la ville de Mbandaka ce samedi 16 mars en provenance de Kinshasa, réhabilité par le Conseil d'État suite à une requête introduite par lui-même et traitée en sa faveur. Ce professeur d'université a été accueilli avec joie par une foule immense constituée des étudiants, des quelques personnels tant académiques, administratifs, techniques, ouvriers. Le professeur Bungambo, Kassongo, après avoir fini avec le bain de foule à l'aéroport national de Mbandaka, a directement pris la direction d'Issant-Très-Ville en passant par les grands désartères pour faire un break à l'université de Mbandaka où il s'est adressé aux étudiants qui n'ont fait que scander des chansons de victoire et honneur à sa faveur contrairement aux informations erronées qui circulent sur les réseaux sociaux, faisant croire qu'il y aurait eu des retentissements des coups de balle suite au mouvement des masses qui protestaient contre les retours du recteur Bungambo Kassongo à l'université de Mbandaka signalant que parmi les sources qui auraient diffusé ces fausses informations figure aussi le parti politique CEDER de Jean-Lysier Boussa que le professeur Bungambo a nommément cité avec une preuve à la mort du livre à débat. Et puis les programmes élargis de vaccination peuvent organiser ce jeudi 21 mars 2024 un briefing avec les médias sur la situation des épidémies de la poliomyélite en République démocratique du Congo en prélude des journées nationales de vaccination qui ont lieu du 28 au 30 mars 2024 noté que l'UNICEF vient en appui au programme national de vaccination autre détail dans cet élément de Nancy Ilé Kansélé et Niwatezo Avec l'appui de l'UNICEF le programme élargi de vaccination PEV a organisé un briefing avec les médias sur la situation des épidémies de la poliomyélite en RDC c'est là en prélude du lancement des journées nationales de vaccination prévues du 28 au 30 mars 2024 Docteur Charles Ewasama de la commission surveillance a indiqué que la poliomyélite a causé la paralysie à 528 enfants en 2022 ce qui équivaut à plus de 50% des cas de la région africaine de l'Organisation mondiale de la santé et grâce aux efforts du gouvernement de la RDC ses partenaires engagés dans la riposte contre cette maladie en 2023 on a noté une réduction de plus de la moitié du nombre des cas chez les enfants en République démocratique du Congo prenons la parole Docteur Elisabeth Moukamba coordonnatrice du comité des opérations d'urgence polio explique le bien fondé de cette mise à jour Alors selon quelques données que nous avions en 2024 il y a à peu près 11,7% de la cible qui a été informée à travers les radios les personnes que nous souhaitons atteindre ils ont pu entendre l'information à travers les radios ça a été utilisé dans les éditions dans les spots dans différents messages et seulement 3,2% c'est à travers la télé et on note quand même que les médias de manière globale sont vraiment au bas de l'échelle en termes d'informations à la communauté on est conscient effectivement qu'en RBC peut-être à Kinshasa à Kinshasa et en RBC il y a un gros souci de tritre avec l'électricité etc. mais on note quand même que voilà un trait par rapport ou la proportion des personnes qui sont informées par les médias et plus les canaux qui sont utilisés c'est des volontaires c'est-à-dire des équipes de la communauté qui sillonnent à travers les rues et qui portent l'information ou même des agents de santé puis la gestion des cas de refus identifiés afin de réduire la proportion d'enfants non vaccinés renforcer la sensibilisation à travers les médias en ligne et hors ligne pour maintenir les niveaux d'information des parents au moins à 95% avant le passage des vaccinateurs et accroître la crédibilité y compris la confiance en diffusant des bonnes informations telles sont les attentes du programme élargi de vaccination en territoire en territoire militaire 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 de l'éthorie vient de désenclaver la route Mungwa-Luyédi en territoire d'Injougou imposer la paix et désenclaver les coins et récoings de la province de l'éthorie sont les priorités de l'administration militaire sous la gouvernance du lieutenant-général Louis-en-Kachamajoni après la réhabilitation de la route Igabarrière-Mungwa-Lou l'an des 90 kilomètres à l'extrême nord du territoire d'Injougou c'est les tours du trosson Mungwa-Luyédi l'an des 55 kilomètres situés dans les secteurs de Bagnale-Ikilo ici la circulation est fluide lancé depuis les mois de janvier dernier ces travaux financés par l'administration militaire et exécutés par l'établissement sous les palmiers de l'opérateur économique et d'Infiste Littori à Tandele Batchibanda et Jean Faustin aujourd'hui les travaux évolus sont désemparés d'où la satisfaction de cet usager qui loue et félicite les autorités politico-militaires sous état des sièges et d'aleta bagari que vous avez sauvé à mané à éclat à pica à meleu que vous avez à pourrer à santa pour avoir à mané à mercandise à vivre et à autre il n'y a qu'un à mouesher à mouesher à mouesher Lodjo, Nyangaray, Doubele, Gangala et Magna Libo. Un de ces quatre matins, sans doute, la route sera complètement achevée et libre à toute circulation. Et à Béni, au nord Kivu, quelques jours après le passage du gouverneur annonçant les débuts de l'exécution de plusieurs projets de développement, ainsi dans le cadre de la concrétisation, le directeur général de la direction générale des recettes au nord Kivu séjourne dans la ville de Béni, nous dit notre correspondant sur place, Joël Kamabou. Nous sommes ici en mission de service sur instruction de son excellence, monsieur le gouverneur de la province du nord Kivu. C'est dans le cadre du développement de la province du nord Kivu. Le gouverneur fait de la ville de Béni l'île de ville prioritaire, là où il faut poser beaucoup d'action socio-économique et aussi sécuritaire. Raison pour laquelle nous sommes venus ici. Il était ici, il y a deux semaines, il avait annoncé que nous allions passer avec un entrepreneur spécialiste en matière de construction. Nous sommes là pour matérialiser ce que le gouverneur avait dit lors de son dernier passage ici à Béni. Oui, dans ce projet, il y a la construction de notre centre, de cet opérationnel de Béni. On aura à construire aussi les bâtiments de la RTNC Béni. Et pour la ville ici, dans un premier temps, ce sont ces deux bâtiments-là qui ont des terrains. Mais aussi, à part cela, nous avons aussi des antennes opérationnelles de recettes. On aura une antenne dans la partie, deux antennes dans cette ville de Béni. Et il y a aussi d'autres projets qui doivent être exécutés dans la partie, dans la ville de Boutembo et aussi Eloubero. Nous demandons à ce que les assiettes puissent s'acquitter de leurs devoirs fiscaux en payant les impôts et taxes. Parce que c'est grâce au paiement des impôts et taxes que le gouvernement provincial trouve les moyens financiers nécessaires pour sa politique. Et dans le reste de l'actualité, notez que la neuvième édition de la Foire des femmes des médias s'est tenue ce jeudi 21 mars 2024, organisée par l'Agence des États-Unis pour le développement international USAID. En effet, cette rencontre met en avant les femmes journalistes et leur rôle central dans l'élaboration d'un contenu médiatique inclusif et en luttant pour une représentation médiatique sensible au genre et en explorant les moyens d'autonomiser tous les groupes vulnérables. Plusieurs médias y ont exposé des stands pour présenter le travail des femmes journalistes. Des conférences ont eu lieu également dans cette Foire. Au quartier d'Elvaux, plusieurs maisons d'habitation risquent de s'engloutir dans l'érosion. Nous sommes dans la commune de Ngaliema. L'arrêt des travaux amorcés sur l'avenue Baoumbou serait à la base de cette situation désastreuse. Non, s'il est cas, nous en dit plus dans cet élément. Débuté en octobre 2023, les travaux de construction de l'avenue Baoumbou situés au quartier Kimpé, dans la commune de Ngaliema, sont en arrêt depuis le mois de janvier 2024. Deux mois après l'abandon des dix travaux, plusieurs maisons d'habitation de ce coin de la capitale sont sur le point d'être englouties par l'érosion en cas de forte pluie, d'autant plus que les ingénieurs de génie civil qui y travaillaient ont creusé un grand trou pour frayer un chemin conduisant jusqu'au quartier Verkis à Binza-Hupen. La population environnante a profité du passage de nos reporters pour lancer un cri de détresse à l'endroit des autorités compétentes pour qu'elles leur viennent en aide. ... Donc c'est un mauvais homme qui a été créé. Il ne s'agit pas d'un bon papier. L'érosion du fond est un beau. On a perdu chaque fois de ces éros à travers la pièce. Il ne s'agit pas d'autres choses. il s'agit de l'autre. Il nous a battu des deux ίs qui l'entraînés. Puis il s'agit de l'autre. Après, il ne s'agit pas de l'autre. Cela ne nous a pas l'air si tu as commencé à soudainter une solution. Car nous nous avons besoin de trouver une solution. Si tu es ané сделada, mais que tu es un sourire, le fondateur est de l'argent. Tu es el som, l'état de larevolution qui est à la discipline. Si tu es un sourire, ou si tu es un sourire pas un sourire, tu es un sourire. Tu es un sourire pour que tu fassures le sourire. Que tu te dis pas en écrivant. Si tu as agiégé de la confiance et tu es un sourire, Face à ces dangers qui menacent cette population de Binzadelvo, une solution rapide et souhaitée pour l'épargner d'éventuels dégâts. Et pendant ce mois de mars où il fait extrêmement chaud, à Kinshasa en particulier et sur l'ensemble du pays, l'Organisation mondiale de la santé encourage la consommation régulière et suffisante d'eau et décourage la consommation de l'alcool. Voilà, Gisèle Eto'o nous en parle dans ce papier d'info. Avec le fort de chaleur, l'augmentation des températures semble attirer vers le terrasse, bar et restaurant. La chaleur donne envie de savourer un verre de bière froide. Pendant, alerte la Croix-Rouge sur son site internet. L'alcool augmente le risque de coups de chaleur. Une surchauffe du corps qui s'est traduit par une fièvre élevée, une rougeur de visage, de maux des têtes, une forte sensation de soif, voire des vomissements et des troubles de la conscience. En période de calicule, les professeurs de santé mettent toutefois en garde l'alcool consommé en grande quantité qui s'avère plus dangereuse pour notre corps, au-delà du simple risque de coups de chaleur. La toxité de l'alcool augmente avec la chaleur. L'alcool entraîne une déshydratation, c'est une perte d'eau et la chaleur aussi. Donc, il y a une concentration de ce qui reste comme liquide dans le corps et l'alcool a des effets toxiques. Dans le corps, ça reste sous des endroits où ça ne devrait pas rester, c'est-à-dire sous le cerveau et ça donne des troubles qui peuvent exister au départ mais qui sont surmultipliés par le fait de la chaleur. L'Organisation internationale de la santé, OMS, a donné quelques habitudes nécessaires à observer pendant ce temps du mois de mars qui fait extrêmement chaud à Kinshasa en particulier et de l'ensemble du pays en général. À travers un poste X, elle décourage la consommation d'alcool puis invite les quinoas à éviter les efforts physiques. Néanmoins, l'OMS encourage la consommation régulièrement et suffisamment de l'eau mangée en quantité suffisante sur tous les fruits et passer du temps dans un endroit frais. Bien, ce journal est terminé. Mesdames et messieurs, merci de votre attention accordée. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada